Coucou ! Jean-Paul Sartre a dit un jour que l'enfer c'était les autres. Et aujourd'hui on va essayer de décortiquer ce qu'il a voulu dire dans une analyse approfondie. Quand Jean-Paul dit « l'enfer c'est les autres », il veut dire par là en quelque sorte que les autres sont des putes. Et jusqu'à preuve du contraire, les autres, c'est vous. Donc, vous êtes des putes ! CQFD, et ça sera tout pour aujourd'hui. Allez, bisous ! Alors aujourd'hui, on va parler d'une des facettes du jeu qui peut rendre l'expérience de WoW Classique extrêmement dure. Comme ma bite ! Je parle ici de l'aspect social et relationnel du jeu. Si vous jouez, vous le savez, dans WoW Classique, on ne peut pas tout faire tout seul et on est dépendant des autres. C'est là que le bas blesse et qu'on rejoint les paroles de ce tonton Jean-Paul. L'enfer, c'est les autres. On va prendre un exemple simple. Dans WoW Classique, les donjons ne sont pas si compliqués. Les mécaniques de base sont plutôt simples à appréhender. Il suffit juste d'un groupe d'aventuriers suffisamment bien construit pour pouvoir passer les donjons tranquillement. Il nous faut donc un tank, qui s'occupera de prendre l'aggro et de tanker, comme Jésus l'a fait pour nous, d'un soigneur qui sera là pour soigner le tank, qui prend les dégâts, et aussi les autres si besoin, et enfin, les DPS, qui eux, ont pour rôle de faire des dégâts et de tuer les monstres. Sur le papier, c'est simple, les DPS n'ont juste qu'à laisser le tank bien gérer l'aggro avant de placer leurs dégâts, mais le soigneur doit tout simplement soigner tout ça et garder tout le monde en vie. Alors bien sûr, je schématise grossièrement, mais dans l'ensemble, ce n'est pas si compliqué. Enfin, ça c'est sur le papier, parce que dans les faits... Mais c'est de la merde ! Parce que quand vous partez en donjon, avec des randoms, le groupe va avoir de gros problèmes de cohésion, et la difficulté elle est là, parce que bien souvent, plusieurs de vos compagnons vont faire n'importe quoi. Au choix, eh bien, les casteurs par exemple, qui n'attendront pas que le tank génère assez de menaces avant de lancer leur gros sort de zone, et du coup ils reprennent l'aggro sur un gros pack de monstres avant de mourir lamentablement. Ou encore le tank, qui ne prendra pas le temps de regarder la barre de mana du soigneur avant de foncer sur les monstres, du coup le soigneur en étant Oum est dans l'incapacité de soigner, et là du coup, c'est aussi la mort ! Il y aura aussi les erreurs de placement, qui arriveront souvent, et qui auront pour conséquence de poules des gros groupes de monstres, alors que le tank est déjà bien entamé sur un pack de mobs. En bref, il y aura beaucoup d'erreurs qui feront que parfois, les donjons peuvent vite devenir compliqués. Et une des plus grosses difficultés des donjons, c'est justement ce gros manque de cohésion entre les joueurs, qui rend vraiment le tout plus fastidieux. Parce qu'au final, une des premières causes de difficultés sur vos classiques, trouve sa source dans les joueurs eux-mêmes. Mais tout ça, c'est normal, ça fait un peu partie de la chose. On débute dans notre aventure, alors on fait des erreurs, on a du mal à se coordonner avec les autres en donjon. Nous sommes encore au tout début de cette belle aventure, et on a tout le temps pour pouvoir nous améliorer. Par contre, il y a vraiment quelque chose qui m'attriste, c'est la mentalité de la communauté sur WoW Classic. Non, mais de quoi tu parles ? La communauté sur WoW Classic, elle est super ! Les gens, ils s'entraident et ils prennent le temps de construire des liens les uns avec les autres. Pas comme ces connards qui jouent sur BF1 ! Non. Parce que oui, j'entends beaucoup de gens cracher sur la communauté de BF1 et glorifier un peu celle de classique. Je pense sincèrement que vous vous fourvoyez. Et que la fameuse belle communauté de classique, c'est une putain d'image d'épinal. Parce que premièrement, la plupart des joueurs de classique sont aussi des joueurs de BF1. Et cela se sent dans la façon de jouer des joueurs. Ça se ressent par exemple dans les invitations de groupe pour les quêtes. Où les joueurs ne se parlent même pas. Ils voient que tu fais la même quête qu'eux, alors ils t'invitent pour que cela soit plus rapide. Mais il y aura parfois aucune interaction. Même pas un simple bonjour. Et dès qu'il aura fini sa quête, il quittera le groupe sans rien dire de plus. Alors oui, il a eu besoin de moi pour que la quête se passe plus facilement. Mais il n'y a pas eu d'interaction et d'échange pour autant. Et ça arrive aussi bien souvent en dungeon. Et ce manque d'interaction, et bien moi je trouve ça triste. Mais encore, je peux le comprendre. Si des joueurs ont envie de faire leur Dark Sasuke, de pas dire bonjour et de pas échanger avec les autres, ça se discute. C'est une façon de jouer. Une façon de jouer qui rentre en opposition avec la mienne, certes. Mais du moment que ces joueurs trouvent leur compte, c'est l'important je suppose. Par contre, ce qui peut vraiment me casser les couilles à force de répétition et à force de le voir, ce sont les gens qui se montent désagréables à la moindre occasion dans le jeu. Ça enlève vraiment mon plaisir de jeu de voir des gens agir en trou de cul tout le temps. C'est lourd. Mais c'est d'une lourdeur. Ça m'en supporte. Les gens qui se disputent pour les loot des quêtes en donjon, les gens qui s'insultent quand ils n'ont pas eu le loot de l'item qu'ils voulaient, au point de rage quitte le donjon quelquefois. Non, vraiment c'est lourd. D'ailleurs, juste comme ça, en toute bienveillance, si vous en êtes au point d'insulter autrui pour quelques pixels, qu'ils soient verts, bleus ou violets d'ailleurs, et bien laissez-moi vous dire que vous êtes un sacré trou de cul. Je suis désolé de vous le dire hein, mais si vous jugez que des pixels sont plus importants que le bien-être des joueurs avec qui vous jouez, et bien vous êtes un trou de cul. Mais pas d'inquiétude, ça peut soigner avec un peu de volonté, d'amour et de soutien. D'ailleurs, je vais vous faire une petite prescription d'auto-sujection positive, là tout de suite maintenant, pour devenir meilleur. Allez hop, c'est parti ! Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Voilà à écouter tous les jours pendant une semaine, mais il faudra vraiment le faire pour avoir une amélioration. Parce que le pire dans tout ça, c'est que selon une statistique qui sort tout droit de mon cul, la communauté de WoW est plutôt vieillissante. Ce qui veut dire que c'est des putains d'adultes qui se retrouvent à avoir ce genre de comportement. Et ça, ça rend la chose d'autant plus triste. Parce que vraiment, j'imagine pas la gueule qu'il faut avoir pour agir comme un gamin de 10 ans sur un jeu alors qu'on en a 30. Non c'est dur. Non ça c'est vraiment dur. Il s'agirait de grandir à un moment. Bon, oui là bien sûr, je partage un peu de sel parce que le sel est bon, ça donne de la saveur aux choses. Mais je vais pas non plus faire preuve de mauvaise foi. Parce que j'ai pu aussi jouer avec de braves aventuriers qui ont été très agréables et avec lesquels je me suis bien amusé. Et ça c'était chouette. Mais de manière générale, de ce que j'ai pu voir de la communauté, ça a été plus négatif que positif pour le moment. Je pense tout simplement que j'arrive à la limite de mon expérience de jeu en solo. Et que si je souhaite construire du relationnel, je vais devoir rejoindre une guilde pour tisser des liens plus solides avec mes compagnons d'aventure. Parce que finalement, les moments où je me suis le plus amusé pour l'instant, c'est quand je jouais avec mon ami Atto et qu'on faisait nos quêtes et l'aventure ensemble. Y'a pas à dire, le jeu est vraiment plus agréable avec des compagnons sur qui on peut compter. Alors du coup, ma prochaine quête sera de trouver une bonne guilde dans laquelle je pourrais tisser des liens avec des aventuriers et me faire de braves compagnons de route. Et voilà, c'était une petite vidéo de plus pour partager mes ressentis et la suite de mes aventures sur WoClassic. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pensez à partager la vidéo si elle vous a plu. On a besoin d'amour et de soutien pour percer et toucher moult deniers. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !